Le monde est entré en mobilité, même s'il est entré assez modestement en mobilité, puisqu'on a seulement 3,5% de la population mondiale qui vit hors du pays où elle est née. C'est la définition du migrant international. Et au début du XXe siècle, on était à 5% de la population mondiale qui était constituée de migrants internationaux. Donc 3,5%, compte tenu de toutes les crises qu'il y a dans le monde, compte tenu des grandes inégalités du développement humain, des problèmes environnementaux et de quelques autres phénomènes, c'est très surprenant qu'il y en ait si peu, si j'ose dire, même si les migrations ont été multipliées par 3 en 40 ans. Aujourd'hui, on a 244 millions de migrants internationaux, on en avait 77 millions en 1975. Il y a des quantités de classifications qui ont été faites. Certains distinguent entre les migrations volontaires et les migrations forcées, qui incluent plutôt les réfugiés. Mais il y a aussi la migration, en gros, de travail, qui est une migration volontaire. On a le regroupement familial, qui est aussi une migration volontaire. Aujourd'hui, c'est un des flux les plus importants parmi les migrants. Ensuite, on a également la migration des études et des traits qualifiés. On a les demandeurs d'asile et réfugiés. On a les déplacés environnementaux. On a donc une diversification croissante, les mineurs non accompagnés. Ce à quoi on a assisté depuis 25 ans, c'est une diversification des catégories de migrants et une diversification des catégories de pays. Autrefois, on avait quelques pays d'accueil, quelques pays de départ. Aujourd'hui, on a des quantités de pays qui sont d'accueil, de départ et de transit. Donc, les catégories de migrants sont devenues plus floues. Beaucoup de gens viennent, par exemple, parce qu'ils fuient des crises, mais aussi veulent du travail. D'autres gens sont venus pour le regroupement familial, mais en même temps, ils vont essayer d'entrer sur le marché du travail, etc. Donc, on a des flux qu'on appelle mixtes, et des pays aussi mixtes, si j'ose dire. Et beaucoup de pays de départ qui sont devenus des pays d'accueil. C'est le cas de tout le sud de l'Europe, mais aussi de la rive nord de la Méditerranée. D'une part, on construit un peu l'altérité à travers les politiques de contrôle qui ont le soutien de l'opinion publique. Il ne faut pas oublier que dans le dernier sondage Eurostat, la question qui préoccupe le plus les Européens, c'est l'immigration. Donc, c'est un sujet très sensible. Ensuite, les crises et les conflits ont augmenté cette peur de l'autre, et donc justifié les politiques publiques de contrôle renforcé des frontières, plus le terrorisme, ce qui s'est passé à Cologne, etc. Donc, il y a une peur en général qui est très marquée aujourd'hui en Europe, qui a tendance à se refermer, non seulement comme continent européen, mais comme chacun des pays qui veulent contrôler eux-mêmes leurs frontières, ce qui est à mon avis un peu une aberration dans un contexte de mobilité accrue aujourd'hui. Et donc, la réponse européenne, ça a été plutôt renforcer les contrôles. Donc, on renforce tous les instruments de contrôle, le Frontex, également les autres instruments qui patrouillent en Méditerranée, qui sont des petits Frontex, comme Triton, qui ont tous des noms grecs, etc. Et puis d'autres instruments, les Visa, par exemple, qui ont Schengen, c'est un instrument de contrôle supplémentaire. Enfin, tous les instruments ont été mis à contribution pour renforcer ce contrôle, sauf qu'on a 30 ans d'échec, puisque les contrôles, ils ont été mis en place au milieu des années 80. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la migration se poursuit à augmenter, malgré toute la sophistication, le coût humain, financier de ces contrôles. Donc, ça, c'est un premier constat que l'on peut faire. Et la stratégie de dissuasion n'a pas marché. L'idée que plus on les accueille mal, moins ils viendront, on a constaté que c'était faux. Donc, échec du sécuritaire, échec avec aussi, on n'a pas réussi à contrôler les gens qui viennent pour faire des actes terroristes, qui d'ailleurs souvent ne sont pas arrivés pour ça, mais qui sont sur le territoire, entre parenthèses. Donc, échec de toutes ces politiques qui ont été, disons, plutôt définies comme ce que souhaitait être l'opinion publique. Et face à des politiques plus rationnelles, qui seraient, d'une part, le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire, on a signé la Convention de Genève sur l'asile, il faut la respecter. D'autre part, on a besoin, dans certains secteurs, d'immigration, de main-d'œuvre. Il faut peut-être faire en sorte que tous les gens qui travaillent comme primo-arrivant ne soient pas tous des sans-papiers, ce qui est souvent le cas dans les métiers les moins qualifiés. On a des situations complètement ubuesques, aujourd'hui, pour les mineurs isolés qui dorment dans la rue, même s'ils sont parfois scolarisés. On a quelques verrues, comme Calais, par exemple, comme les îles de Méditerranée, qui sont obligées à la fois d'accueillir des touristes, puisque c'est leur métier. Donc, il y a un accueil à bras ouverts des gens du Nord, et puis les gens du Sud, on ferme. Et donc, on fait semblant de ne pas les avoir vus, ou alors on les accueille dans la discrétion. Donc, tout ça est assez étonnant, si j'ose dire, dans ce début du XXIe siècle, alors qu'on pourrait imaginer autre chose. On pourrait imaginer, notamment, et je le dis depuis très longtemps, d'ouvrir davantage les frontières à l'immigration de travail. Aujourd'hui, les freins ont été mis si forts et si hauts pour les non-européens qui veulent accéder au marché du travail qu'il est très difficile d'entrer légalement pour travailler, par exemple. Donc, ça, ça pourrait être une réponse aussi à l'asile, parce que ça désengorgerait ces fameux flux mixtes qui sont à la fois asile et travail. Autre solution, permettre à plus de gens d'avoir des visas à entrées multiples, puisque les gens veulent s'installer dans la mobilité, de plus en plus, et notamment les qualifier. Plus on est qualifié, plus on veut circuler, y compris chez nous, d'ailleurs. Donc, permettre à ces gens d'entrer pour voir un peu quelle est la situation pour leur futur marché du travail et puis avoir des allées et venues, plus de gens qui vivent dans cette mobilité. Et plus ils vivent dans la mobilité, moins ils s'installent, ce qu'on a pu constater depuis 25 ans. On pourrait également trouver des situations temporaires pour les demandeurs d'asile qui envisagent de repartir chez eux une fois la crise finie. Et on ne l'a pas du tout évoqué dans la crise récente de l'asile à laquelle on est confrontés depuis septembre dernier. Donc, il y aurait des solutions. Mais toutes ces solutions sont plutôt écartées parce que les gouvernements des pays européens sont convaincus que ce que veut l'opinion, c'est plus de contrôle. Donc, on est dans une sorte de fuite en avant de la théâtralisation du contrôle des frontières plutôt qu'à une réponse rationnelle à des situations qui nous sont survenues aujourd'hui avec notamment les crises qui nous entourent et qui ont produit des réfugiés beaucoup plus nombreux que dans le passé. On aura dépassé le million de demandeurs d'asile cette année en Europe alors qu'on était, il y a 5-6 ans, autour de 200 000 demandes d'asile par an. Donc, la réponse européenne est très timide et ce sont les États qui s'approprient finalement la possibilité de répondre dans un contexte national à cette situation.